Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, elle est si bonne Ne respirez plus les filles, pour vous, voilà le méga super saut de la mort Oui, vous avez vu les appeler un peu ? Vous avez entendu ou quoi ? J'ai dit le méga super saut de la mort Bah, même qui peut se briser les pesticules en plein vol Eh, salut les filles ! Pardon, je t'avais pas vu Waouh, c'est trop génial ! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco ? Ouais ! Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tout Oh, trop cool ! Et surtout, bah, vous battez pas pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze lâcheur ! Oh, le bol que j'ai, c'est super ! Trop de chance ! Je parais que je serais le seul à y avoir pensé ! Oh, ouais ! Devine quoi, Titeuf ? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non ? Tu pourrais le dire à ton ami ? Tchou ! C'est pas vrai ! Vous êtes énervantes, les mamans, à tout passer ! J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais ! Eh, 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 bonne fête, Nadia ? Ton nom est plus beau qu'un Dalia ? Oh, c'est pas facile de faire des rimes, Maya ! Tchou ! S'en va pas ! Apprends à parler avant de dire des grands mots ! Nadia, ton nom est encore plus joli ! Pipi ! Bonne et heureuse fête, Nadia ! Ton nom est plus beau que mille et un Dalia ! Joli comme des confettis ! Ou alors, comme ça ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse Et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse ! Bisou ! Baka, baka, bisou ! Joli comme des confettis ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse ! Oh, Titeuf ! Qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête ! Attends, attends, c'est pas encore fini ! Et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse ! Tchou, Nadia ! J'ai deux places pour aller écouter les bad girls à la fête de mon lycée ! Tu viens ! Les bad girls ? Oh, attends-moi ! Tchou ! C'est complètement nul, les calendriers de l'écrit ! Ils pourraient nous prévenir qu'il y a un concert des bad girls ! Megatop ! C'est Thomas qui s'installe les autoponneuses ! Ouais, cool ! C'est vraiment trop fun ! Eh ouais ! Surtout que moi, eh ben, eh ben, je serai le copilote de Nadia ! Ouais, l'hôte ! Et comment que tu vas faire ? Oh, ça, c'est un secret, mon gars ! C'est obligé que ça soit moi ! Moi, laisse pas tomber, Manu ! En échange, je te donne deux drago-cart Megamonster ! Ouais ! Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins cinq ! Trois ! Et pas une de plus ! Et surtout, prends bien l'air vrais, d'accord ? Tchou ! Vas-y ! Go, go, go ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un petit bisou, j'ai dit ! Allez ! Ça va pas, non ? Tu vas me lâcher, espèce de pauvreté ! C'est d'ici ça, on va ! Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure ! Eh, Nadia ! Alors, comment ça va ? Tadam ! Eh, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre nage ! Je ne suis là que pour toi, Nadia ! Oh, juste alors... Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Waouh ! Aide du temps, les mini-crottes ! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça ? Non ! Non ! Non ! Hé, hé, hé ! Oh, ça fait mal, ça ! Tiens, elle est trop vide, pauvre pesticule ! C'est pas vrai ! Je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia ! Tu me rends mes dragon-cartes, méga-monster ! Oh, l'autre ! C'est ça, ouais ! C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze ! Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pédoncule ! Espèce de main de poêle, va ! Retourne dans le micro-scalum ! Prends-moi, c'est très difficile ! Prends-moi aussi du slip ! C'est lui ! Même qui mange un beignet, Choco ! Un beignet ? Oh, par les potes beignets ! T'es pas un peu fou, toi ! J'espère que Marco est venu chercher Nadia pour les autos tamponneuses ! Cette fois, moi, je vaux le dé, il va voir ! Hé, Tite-œuf, où tu vas ? Fabriquer la plus giga-bombe à eau de toute ma vie ! Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils ! Super, Tite-œuf ! Et t'as encore rien vu, mon pote ! Qu'est-ce qu'il se passe encore là-bas ? Hé, voilà la maîtresse ! Il est en train de jouer avec l'eau, ici, hein ? Mais qu'est-ce que c'est... Tite-œuf ! Comment accuser cette fois ? Tu as vraiment dépassé les bornes ! Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Si vous aviez vu la bombe à eau de Tite-œuf ! Un véritable éléphant ! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse ! Sur la maîtresse ! Wow ! Alors là, il a vraiment eu du cran, Tite-œuf ! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde ! Ouais, mais bon, ça a pas duré ! Dis, Tite-œuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi ? Je peux pas, faut que j'y penche tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit ! C'est dommage, quand même ! Mais bon, j'irai avec Marco, alors ! Vous pouvez croire ça, vous ? C'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Bébéciteur ! Je vais pas un bébé, moi ! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une bébéciteur ? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma ? Bonne soirée, Sophie ! Au revoir, mon lapin ! Je suis contente de te rencontrer, Tite-œuf ! Mon nom, c'est Sophie ! Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Tite-œuf ? Passez une bonne soirée ! Attends ! Tite-œuf, où est-ce que tu as la tête ? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit Quoi ? Mais c'est pas juste, hein ? Moi d'abord, je vis toujours au lit à 9h ! Tu te dépêches, j'allais te brosser les dents et je viendrai t'embrasser Allez ! D'accord, d'accord ! Mais pourquoi il vient pas ? Attends, attends ! Il y en a une autre de photo ! Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte ? Ouais ! Si, si, je t'assure, mortel ! Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens ? Non ! Celle avec le mazout dans les cheveux ! Ouais ! Tu te souviens maintenant ? Oh, top délire, non ? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens ? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses ! Hé, tu l'as vue toute nue ? Est-ce que ça vous la touffait partout ? Hé, oh, ça va, vous êtes pourri du crâne ! C'est pas une console de jeu, les gars, ça se tripote pas comme ça, une femme ! Hé, c'est ta femme, ça, tu teuf sur la photo ? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre ! C'est comme dans Amour, Tempête et Mesamplis, ces feuilletons préférés que regarde ma mère ! Et alors ? C'est génial ! Mais est-ce que moi, vous avez fait des trucs sexuels ensemble ? Ouais, parfaitement ! On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux ! On a fait du Scrabble sexuel ! On a fait aussi du Ping-Pong sexuel ! Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle et ça rien que tous les deux ! Et puis d'abord, moi, je m'en vais ! Et puis si vous voulez pas en me croire, j'ai rendez-vous avec elle ! Moi, je parie que tout ça, ben, c'est rien que des gros bambards ! Et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini ! De toute façon, on a qu'à suivre ce rigolo ! Et on verra bien ! Hé, attendez-moi ! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres keks ! Ces pauvres keks complètement ravagés du cerveau de la tête ! Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips ! Vous êtes vraiment pas discrets ! Hé ! Il a réussi à nous semer, les gars ! Mais non ! Il est tout simplement rentré chez lui ! D'accord ? On est la tente tranquille ! Ouais, prenez ça ! C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais ! Je les ai semer ! Maman ! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir ! Vous sortez, n'est-ce pas ? Il faut absolument que vous sortiez ce soir ! C'est vraiment une question de vie ou de mort ! C'est bizarre comme façon de faire des scrabbles sexuels, vous trouvez pas ? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre ! Je vous l'avais dit, Tito, il nous avait raconté rien que des bobards ! Écoute, maman ! Écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas ! La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de J.T. Bonnsteak ! La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entredévorent la tête du cerveau plein d'eau ! Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas ! Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lobo de chair toute pourrie ! Ça a l'air génial, non ? Et papa, il sera super content de voir ses films ! Non, merci, Tito. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec les baby-sitters ! Mais non, maman ! Il n'y a aucun problème, tu sais ! Hé, les gars ! Ça serait pas la nana de la photo en bikini ? C'est pas facile à dire, là, l'anti-surf ! Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi ! Mais si c'est elle, donc il ferait certains moins que c'est elle ! Tito, arrête un peu de faire autant de bruit ! Tiens, j'ai 17 francs 50 ! Ça perd à la baby-sitter comme ça, hein ? Dis, maman, on appelle la baby-sitter ! On l'appelle, on l'appelle ! Allez, allez, on l'appelle ! Oh, hey ! C'est cool ! Merci, maman ! J'y crois pas ! Maman, j'ai pas son numéro, son numéro, maman ! Donne-moi le numéro de Sophie, maman ! Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner ! Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite ? Allez, viens avec moi ! Mais enfin ! Voilà, c'est bon ! Bon, maintenant, tu vas m'écouter ! Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir ! Une photo ? Mais de quoi tu parles ? J'en ai vu aucune dans le coin, moi ! Le scénar ! C'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion ! C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pille, le fuiton de ma mère ! Oh, on a moins de corps ! D'accord, ça va ! Tiens, prends-la, c'était juste pour rire ! Mince, les gars ! Vous croyez que ça y est, c'est terminé ? Ouais, c'était sûrement le bouquet final ! Attention, là-bas ! C'est ça, retourne chez ta mère ! Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque ! Wouah ! C'était une force, une violence, une passion ! Elle était vraiment venue pour voir Titeuf ! Je suis prête à tout sacrifier pour toi ! Je croyais que tu m'aimais ! Et lui croyant, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, après ! Ouais, je sais ! Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc ! Je suis un vrai fauve, moi, les gars ! On me domestique pas, quoi ! Hé, Titeuf ! Ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'as mis à lui piquer encore une autre photo, et ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain ! Et je peux te dire que s'il se déplace, et ben t'es plutôt mal barrée, parce qu'il fait du karaté ! Alors, je vous l'avais bien dit, moi ! Tout ça, ben c'est rien que des bobards des nuls ! Ouais ! Ah, le fléau que t'es, toi ! C'était même pas frais ! Pauvre Titeuf ! Vous savez quoi ? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi ! Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies ! Pouah ! C'est pas juste ! Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Un du slip ! Dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi ? Bonjour mon chéri ! Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre ! C'est un éphémère ! Ça ne vit pas très longtemps ! Un émémer ! Mais non ! Un éphémère ! C'est un insecte particulier ! Un éphémère ne vit qu'une journée ! Et après il meurt ! Oh ! C'est pas possible ! Bonjour ma puce ! Chut ! Ne bouge pas, Gézi ! Surtout ne bouge pas ou je te vois au grand maigle ! Oh ! Je te tiens ! Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie ! Pour commencer l'école ! C'est pas marrant ! Mais il faut bien que t'apprennes quelque chose ! Regarde ! C'est un éphémère ! On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée ! Hein ? Faudrait pas qu'il m'a ridot ! On va lui apprendre la géométrie ! Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrique celui-là ! Oh ! Tout ! Héh ! Ah ! Ah ! Oh mais bref ! Je vous ferais remarquer les enfants que pour le coup c'est ici que ça se passe, compris ? C'est toi, ce bestial ! Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller ! Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole ! Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse ? J'ai un mal de gorge terrible ! Bon, très bien ! On reprend alors, les enfants ! Qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle ? Maîtresse, maîtresse, je sais ! Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré ! Ça suffit ! Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Tita fait bien va au coin ! Je l'ai même emmené en cours de gym ! Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes ! On dirait des spaghettis ! Bon, la cordonisse, alors ! Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper ? Titeuf ! Allez, c'est ton tour ! Allez, allez, Titeuf ! Force un peu sur tes bras ! Allez, allez, Titeuf ! Tes bras ! Et c'est pour vous, lui, peut-être, avec ses bras, gros, comme les couilles de la maîtresse ! Oh ! Et qu'est-ce que tu fais là ? Il va tomber, monsieur ! Bah, toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un citoïde ? C'est pas vrai ! Tchol, éphémère ! Maintenant, faut que tu prennes des forces ! Et en plus, t'as la méga chance du siècle ! Aujourd'hui, c'est boulette de bolognaux ! À mon avis, son truc ! Bah, c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognaux ! Ah, c'est dégoûtant, ça, mon vieux ! Regarde, il met ses pieux partout ! Hé, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre ! Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine ? C'est pas un garçon, c'est une fille ! Ah ouais ? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin ? T'as vu ses yeux ? Ils ont des signes longs comme celui des filles ! Et en plus, en dessous, elle a des petites poitrines, je t'assure, c'est vrai ! J'avais qu'à regarder, si vous me croyez pas ! Ouais ! Bah, peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère ! Bah ouais ! S'elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais ! Bah, y'a plus qu'à lui en chercher un, alors ! C'est vitréfère comme bête ! On devrait facilement lui en trouver un sur une vétrine ! Rien non plus sur cette vétrine ! Bon, y'en a pas partout, dis éphémère ! Là ! Juste là, y'en a un ! On y va ! Ah, ouais ! Vas-y, manuel, chope-le ! Vous voulez quelque chose ? Bonjour, madame ! Ici, poursuit ? Ah ! Je l'ai, je l'ai ! Ouais ! Merci, madame ! On y va ! Elle tient, Hugo ! Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mal ? Évidemment que oui, regarde ! Il a plein de poils partout sur le ventre Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeurs J'ai l'impression que ça marchera jamais Mais tais-toi, pauvre slip ! Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment ils s'appellent Mais ils peuvent pas se parler Et les antennes, t'en fais quoi alors ? Il faut rien pour l'instant, faut peut-être les encourager C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça On va mettre un disque de la rhum antique C'est pas romantique comme musique ? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars Fermez les yeux pour pas les déroger Qu'est-ce que t'es faim ? Dis-donc les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mal Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito Mais vous comprenez vraiment rien Ça y est, ils l'ont fait Qu'est-ce que t'en sais ? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffés C'est comme les filles dans les films d'amour Dans les films d'amour ? Et en plus, elle est enceinte Regardez son ventre comme il a grossi Et maintenant, ils vont tous les deux mourir On n'a qu'à prendre les petites boîtes en noir Ça leur fera un joli cercueil Qu'est-ce que vous faites dans le noir ? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement ? Tu pourrais pas comprendre, papa Oh papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment Et maintenant, ils vont mourir Mais faut pas être triste, les enfants Ce ne sont pas des éphémères Ce sont des diptères Les plus gros spécimens de la famille des moustiques Des moustiques ? Et puis, faites attention, les garçons, ça pique Oh ! T'aille ! Oh non ! J'en pique ! Mais grasse-lègle ! C'est pas juste Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend ! Ben, il va jamais y arriver Mon garçon, est-ce que tu vas enfin décider ? Euh... Euh... Oui, oui, m'dame Oh ! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben rien, m'dame C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couille comme ça Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement ? Euh... Ben tout qu'on me fait, je prendrai rien Parce que je sais pas si vous savez Mais le sucre des bonbons, ben ça arrive que des fois Ça vous grosse dans les dents Des grottes grandes comme des trous Allez, au revoir, m'dame 47 secondes ! Hé, c'est pas si mal que ça pour un débutant Alors, raconte, t'en as une Prouve-la Pas facile pour la capturer Il a fallu que je faufile ma main À travers les rayons laser de la soucoupe volante Demain, c'est moi qui ai serré, les gars J'te l'ai dit, Manu, c'est pas facile Faut pas être une poule mouillette pour faire ça Ouais, enfin, le plus important C'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police Ben moi, j'fais l'pari qu'ils vont te coincer avant Même que t'arrives à rentrer chez toi Ah, c'est ce qu'on verra Bon ben, salut les gnaux Et faites comme si vous m'avez pas vu Tout va comme tu veux, fiston Oui, oui, je veux dire, oui, m'dome Oui, oui, j'arrive, j'arrive T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri Je suis désolé, ma vieille Mais je dois te faire disparaître dans mon ventre Avant d'avoir des enduits Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette Chez la boulangère du quartier, jeune petit oeuf C'est pas moi, mon général C'est vrai que c'est pas moi Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Petit oeuf, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien du tout, c'est le policier Mais surtout t'inquiète pas, hein J'ai réussi à lui échapper, papa Le policier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, petit oeuf ? C'est rien du tout, rien du tout Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord ? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant Sinon, madame la commissaire veut encore rouspéter, tu la connais ? J'arrive, j'arrive tout de suite D'accord, mais ne traîne pas trop Faut absolument que je te cache quelque part Tu deviens beaucoup trop dangereuse Je vais te trouver un endroit Les policiers, ils oseront jamais foyer dans un lit de petit bébé Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ici Stan Drager pour WC News Ce soir, nous commençons notre journal par le public fait 10 heures Mais vas-tu arrêter maintenant ? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville Si, c'est pas malheureux ça quand même Allez voler une camionnette à cet âge-là Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies Ça me fait faire des attaques de spasmophilies aux rides, aux canines C'est bon, j'y vais Ça y est, c'est eux, ils m'ont essu fait comme un rat Ils viennent me chercher pour me mettre en prison Petit oeuf, mais voyons, sort de là-dessous Enfin, qu'est-ce qu'il y a, ce n'est que la voisine Pourquoi est-ce que tu mens ? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster C'était Madame Blancsec qui m'a apporté un gâteau au chocolat C'est un piège, elle est de la police elle aussi, ils me recherchent tous Mais je suis innocent, je lui jure je suis innocent Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, petit oeuf ? Mais je suis innocent, c'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette Bon, petit oeuf, ça suffit, je veux que tu sortes de là immédiatement Ou bien tu es prévée de western Oh non, non, ma petite maman, s'il te plaît, s'il te plaît, boisse à s'il te plaît Je veux voir le Comanche au Tomahawk d'or Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Où il est, papa ? Pourquoi il vient pas ? Non, 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 je suis sûre que c'est à mon tour de coucher la petite Comment ? Pardon ? Tu sais pas faire, toi En plus, bah, t'es en train de rater le Comanche au Tomahawk d'or Ça, au moins, c'est un western génial Bon, bah d'accord, comme tu veux, petit oeuf Mais il faut d'abord que tu la changes Et ne fais pas comme l'autre jour Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale T'inquiète pas comme ça, papa J'ai eu mon baccalauréat antifuide depuis la dernière fois Bon, ma sucette maintenant Quoi ? Elle est passée où ? Elle est pas là ? Là non plus ? Toujours rien ? Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette ? Sucette ! Oh là, moi ! Cette fois, je l'ai Mais faut pas pleurer On peut pas s'en servir C'est une sucette volée dans le magasin Bon, maintenant, où est le papier ? Tu l'as mis dans ton pyjama ? Ça y est, je l'ai Et maintenant, opération remballage J'ai réussi, et voilà le travail Maintenant, y'a plus qu'à la remettre en place Et le tour est joué, je suis de nouveau libre Bon, bah j'y vais, les gars Bonjour, madame Bonjour, mon petit J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents Parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucette C'est pas moi, madame, je le jure Je suis innocent et je veux pas aller en prison Petit, petit n'appelé par la police Allez, pour cette fois, ça ira Tu peux en prendre autant que tu veux, monsieur 7 C'est de la publicité Elles sont offertes à tous les clients gentils Vous voulez dire qu'elles sont gratuites ? Eh, les gars, vous avez vu un peu ? Wow, tout ça ? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titov Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça ? C'est pas difficile, les gars C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé C'est pas juste Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !